... Bien le bonsoir. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième et dernière partie de cet épisode des Deux Sous de l'Histoire s'intéressant sur le sujet de Noël 1800 et de l'attentat contre Napoléon. Cet épisode va du coup clore la partie historique et le contexte entamé dans la première partie, mais également va s'intéresser à apporter de nouveaux éléments, tels que cet événement dans l'art ou la culture ou autre. Autrement dit, nous entamons vraiment le cœur même de ce format, celui qui s'intéresse à voir les événements de l'Histoire au travers d'autres domaines. Sur ce, je vous dis bon visionnage, j'espère que ce vous aura plu, et ce n'est que le premier épisode d'un long format, d'un long projet. Merci. L'explosion a tout soufflé dans la petite rue de Saint-Nicaise. Après un instant d'hésitation, ils observent malheureusement pour eux que l'explosion se fait alors que le carrosse de Napoléon était déjà passé. Pour ce dernier, c'est un choc qui le réveille sur le coup. Je dormais au moment de l'explosion. Je crus sentir la voiture soulevée. Ainsi, l'explosion éclata entre les deux voitures. Pour Bonaparte, le constat est indéniable. Ce qui me sauva fut que le carrosse de ma femme ressemblait au mien. Dans les récits de Homéra, dans son livre intitulé « Napoléon dans l'exil » publié en 1822, on y trouve également cette hypothèse selon laquelle le cocher de Napoléon était ivre à ce moment, incitant donc ce dernier à faire courir les chevaux plus vite. Peut-être qu'au-delà des préventions routières actuelles, l'abus d'alcool chez ce cocher a pu permettre à Napoléon de s'en sortir vivant. Je n'incite absolument pas à abuser de l'alcool au volant. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Même si l'on peut aussi penser que le cocher reçut l'ordre de se dépêcher pour rattraper le temps perdu et ne pas arriver en retard à la soirée. Du côté de Joséphine, la violence de l'explosion fit briser les vitres de sa voiture. Hortense s'était légèrement blessée avec les débris. Alors Joséphine, prise de panique, s'évanouit. Tandis que Caroline Bonaparte, alors enceinte, reste calme dans la situation. Pour ce qui est du côté des dégâts collatéraux, le choc est terrible. La première victime de cet attentat est bien sûr la jeune fille à qui l'on avait donné des sous pour garder la charrette. Cette dernière subit de plein fouet le coup. Son bras fut arraché et retrouvé plus loin le reste de son corps devant se trouver dans un piteux état. En effet, l'attentat a, pour son époque, été d'une rare violence. De plus qu'avec ce nouveau mode opératoire, on assiste à des coups portés sur les corps des victimes, qui sont alors inédits. Les membres arrachés, une femme qui perd, voire une partie de son bus, sous le choc de l'explosion, et un feu qui se répand et brûle tout ce qui n'est pas déjà mort. La mitraille atteint même les clients d'un café non loin de là. Pour ce qui est des victimes, Napoléon dit que l'attentat « Tu as et blessa environ 40 ou 50 badauds qui se trouvaient là pour me voir passer. » Tandis que la presse officielle, le moniteur universel, dresse un bilan de trois femmes, un commerçant et un enfant. Les blessés sont en nombre de 15. En réalité, pour cette soirée-là, il y eut près de 9 tués et 26 blessés, parmi eux, la jeune fille vendeuse de petits pains. Même s'il est évidemment difficile d'avérer la totalité des victimes, puisque cela dépend surtout de la densité d'individus qui se trouvaient à ce moment-là, et également de la difficulté d'identifier les corps suite à l'explosion. Après le conversement de ce qui vient de se passer, Napoléon se doit de réfléchir vite, et bien sur sa prochaine action, car il n'en reste pas moins le chef de l'État. Il comprend qu'il ne doit pas se montrer faible face à la force des événements. Alors, il prend tout de même la décision de se rendre à l'Opéra. Arrivé là-bas, le public lui fait une véritable ovation, c'est-à-dire des acclamations et des honneurs. Le public l'acclama pendant des longues minutes pour son maintien de l'ordre, son contrôle de soi et son sang-froid. Il se fait des réflexions durant cette séance de l'Opéra, et il est stupéfait de la chance qu'il a eue. Comme le dit l'historien Patrice Gueniffé, cet attentat le confirme dans sa propre invincibilité, renforçant par la même occasion sa croyance assez ardue envers la fortune, qui se définit comme une version antique de la chance. Mais il ne faut pas y voir un Napoléon à travers un rideau de l'impassibilité, rage de la situation. Si la bombe avait explosé un peu plus tôt, il serait élu qu'il y partait en fumée. Mais si cette dernière avait sauté un peu plus tard, il en serait fini de sa femme bien-aimée. On peut donc comprendre aisément que la prise de décision qu'il va prendre après cet attentat va osciller entre l'impartialité du chef de l'État et la violence qu'il va répondre à celle qu'il a reçue. En fait, il veut faire de sa prochaine action une pierre de poux, puisqu'il se dit qu'il s'agit du moment parfait pour en finir avec ses opposants. Il va réussir dès lors un coup politique formidable qui doit sa réussite à une dénonciation claire et précise de qui sont les dangers de la République, mais également par une popularité extraordinaire. Dans une réunion qu'il commande, Napoléon ne décolère pas. Il fait des accusations de tonnerre envers les jacobins qu'il accuse comme étant des buveurs de sang. Mais Fouché, son ministre, est un peu plus lucide sur la question des coupables. Il fait la proposition des royalistes, qui seraient alors à l'origine de cette action. Napoléon tient dans un coin de sa tête les conseils de son ministre, mais reste, il faut le dire, assez borné dans ses idées que ce sont les jacobins les grisables opposants. En plus que s'il pouvait les liquider, ça serait pas mal pour sa politique. Enfin, en tout cas, il pense que Fouché tente de protéger ses anciens amis qui faisaient partie du club des jacobins. Bonaparte se montre beaucoup moins flexible qu'auparavant sur la question des opposants politiques, déclarant par ailleurs que « Tant que cette troupe de brigands s'est attaquée directement à moi, j'ai pu laisser aux lois le soin de les punir. Mais puisqu'ils viennent, par un crime sans exemple dans l'histoire, de mettre en danger une partie de la population de la capitale, la punition sera aussi prompte que terrible. » Napoléon, en accord avec ses deux autres collègues consuls, Cambacérès et Lebrun, prennent la décision de sévir encore plus durement. C'est ainsi que 133 jacobins sont déportés vers les îles Seychelles ou l'île de Ré. Par ailleurs, le décret consulaire qui en est retiré de cette décision explique la chose suivante. 130 citoyens dont les noms sont indiqués suspects de porter une responsabilité partielle dans les tentatives terroristes du Trois-Nivose, l'explosion de la machine infernale, seront placés sous surveillance spéciale à l'extérieur du territoire européen de la République. Il faut dire aussi que les exilés sont déportés sans avoir ni procès ni pouvoir de faire appel à cette décision. Cette dernière est effectivement autoritaire et arbitraire, mais elle troue le maillage de l'opposition politique. Purgeant par la même occasion certains opposants au sein des postes publics du système consulaire ou de l'administration pour renforcer son emprise sur le gouvernement de la France. Parmi ses arrêtés de la fonction publique, quatre sont fusillés. Medge est l'un de ces jacobins qui fut arrêté à la suite de l'événement. Mon dieu que c'est compliqué à prononcer comme nom. M-E-T-G-E Medge ? Medge ? Quoi qu'il en soit, il faut savoir que ce dernier avait publié un pamphlet à l'encontre du premier consul intitulé « Le Turc et le Militaire » dans lequel il comparait Napoléon au dictateur Jules César. Toujours avec cet appel à l'assassinat avec l'usage d'un poignard. Donc visiblement, cette image ne sortira jamais de l'histoire. Sa capture et son arrestation à la fois, en tant qu'opposant politique et possible conspirateur, relève d'un tir effectivement très ajusté sur ses ennemis, ou en tout cas, sur les opposants politiques au régime. Une enquête est menée sur les lieux du crime. Parmi les enquêteurs, on trouve le policier Jean-Henri. Ce dernier est posté dans les environs de la rue de Saint-Niquaise pour trouver d'éventuelles informations. Il retrouve par ailleurs le marchand qui avait vendu la charrette, ce dernier s'appelant l'embell. Il en fait une description détaillée pour le noter dans les registres. Et avec toutes ces recherches, l'enquêteur Henri parvient à retrouver la trace de Joseph Carbon. On met même la somme magistrale de 12 000 francs sur la table à quiconque trouverait ou parviendrait à le capturer ou à trouver des informations sur ce Joseph Carbon. Les deux conspirateurs qui ont tenté d'assassiner le premier consul dans la soirée du 24 décembre 1800 sont finalement retrouvés et arrêtés par la police de Fouché. Joseph Carbon est torturé pour en retirer d'éventuelles informations. Et ce dernier avoue ses crimes et dénonce son compagnon Saint-Réjean qui est alors très vite retrouvé. Au tribunal, on montre les corps des victimes face aux accusés pour leur montrer l'horreur de leurs actions et s'en suit donc une description plutôt longue de l'état des victimes. La mère de la fille ne vient pas ce jour-là tellement elle est dégoûtée de la situation. Et finalement, les deux criminels sont exécutés au 20 avril 1801, soit près de 4 mois après l'attentat. Les victimes de l'attentat reçoivent des indemnités à hauteur environ des dommages subis. Même s'il faut dire que ces aides sont plutôt partielles. En effet, ces indemnités cherchent surtout à réparer les dommages subis au niveau des bâtiments et aussi au niveau des dégâts corporels. Par exemple, les individus qui ont les plaies les plus sévères ou encore pas fermées et souffrent encore reçoivent des indemnités qui varient entre 800 et 1500 francs. Ça peut paraître une certaine somme, mais face à l'étendue des dégâts, cela n'est pas grand-chose. L'immuélan, un autre conspirateur de l'attentat, part aux Etats-Unis pour se cacher face aux risques qui ont cours si on le retrouve. Il y devient prêtre en 1812 et il regrette ses actions passées, surtout en ce qui concerne le meurtre de la petite Marianne Peusol. Intitulé sobrement Attentat de la rue de Saint-Niquaise à Paris contre le premier consul le Trois-Nivose, soit toujours le 24 décembre 1800, avec ce titre-là, au moins, on est sûr de quoi ça parle. Il s'agit d'une estampe colorée, mais c'est assez particulier puisque nous ne disposons pas d'informations sur le meintre ou celui qui a réalisé cette œuvre. Mais au vu du style employé et de la mise en scène, nous pouvons émettre l'hypothèse que la toile a été réalisée dans les années qui ont succédé l'événement. On y voit clairement ici toute l'idée avec l'apparition des attentats qui usent de la poudre, de l'explosion, que ce n'est plus la personne en soi qui est visée, mais aussi les gens autour. Le but est évidemment de terroriser. Et dans les faits, oui, c'est un attentat terroriste qui s'attaque à l'opinion publique, qui tente de faire peur. On voit bien ici tout le choc occasionné par l'explosion. Le souffle balaye les individus, les vitres s'envolent en éclats tandis que le carrosse s'envoie carrément dans les airs. On a véritablement là un contraste flagrant entre l'ordre parfait des traits droits des bâtiments et les rues face au choc de l'action et du désordre que peut occasionner un attentat de la sorte. C'est donc une toile qui propose une vision du chaos qui pouvait régner lors de cette tentative d'assassinat alliant message politique et vision artistique. L'action de l'attentat dans les faits est bien le site d'un échec de la diplomatie et de l'opposition légale au régime. Cependant, cependant, ce temps du côté des partisans de Cadoudal qui ne trouvèrent pas d'autre moyen que la violence pour s'exprimer que de celui de Bonaparte qui use lui-même de cette violence pour répondre à celle qu'il a subie, l'attentat n'est un échec complet de la diplomatie entre les partis. Ajoutons également que l'objectif initial de cet attentat était de faire s'ébranler le pouvoir consulaire. La signalité en fut tout autre puisque le régime s'en trouva même davantage consolidé. En effet, Bonaparte s'est rendu compte de la fragilité de sa vie et de la facilité parfois de s'en prendre à sa personne. Il lui fallait donc former un contrôle plus strict de son entourage et une protection personnelle renforcée. Le vent de panique envers sa vie consolida véritablement la légitimité de son pouvoir ainsi que l'attachement envers la figure de Napoléon. La conséquence politique sûrement la plus aboutie de cet attentat fut sa nomination en devenant consul à vie le 2 août 1802. Ce jour-là, les citoyens français sont appelés à se rendre aux urnes et comprenant par là pour simplifier les choses uniquement ceux qui peuvent voter. Le plébiscite est alors lancé Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie ? Les chiffres ? Une écrasante majorité de 3,5 millions de oui contre à peine 8 000 non. Mais bon, comme je l'ai dit, simplifions les procédures du vote puisqu'à ce moment-là les scrutins ne sont pas secrets ce qui permet de faire pencher largement la balance envers le côté gagnant. Pour ce qui est des conséquences sur les oppositions au régime, nous pouvons dire que les problèmes furent enterrés avec le cas de Georges Cadoudal. Ce dernier ne resta pas sur son échec de l'année 1800 puisque 3 ans plus tard, en 1803, il est caché dans Paris prévoyant alors le coup de sa carrière. Il aurait alors recruté près de 60 compagnons dans ce projet. Ce serait fait confectionner un déguisement de hussard de la garde toujours avec cette ambition de tuer Napoléon. Il se rend dans la rue avec un tromblon mais il est finalement reconnu par un agent de sécurité et il ne peut plus s'enfuir. Il est finalement guillotiné le 28 juin 1804 et avec la dernière partie de son corps tombe aussi la tête de pont du mouvement d'opposition face au régime napoléonien qui est en train de se mettre en place. Je devrais vraiment faire de la poésie d'histoire. Alors, voilà donc comment un événement qui pourrait paraître un nombre d'histoires peut, en étant couplé à un contexte particulier, donner lieu à des conséquences qui ont véritablement changé le cours des événements. Cet attentat est une véritable révolution dans le domaine des tentatives d'assassinat qui n'ont plus alors uniquement vocation de faire tomber la cible mais également de provoquer la peur et de faire douter de la légitimité du régime en place. Alors, bien que le contexte soit radicalement différent, l'application et le principe de ce procédé exercé il y a plus de 200 ans se répercute encore aujourd'hui avec les séries d'attentats que l'on connaît de ces dernières années. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce premier épisode des Dessous de l'Histoire, projet long qui demanda une certaine masse de travail et de recherche assez conséquente mais dont j'en tire une certaine fierté. Et n'oubliez pas que l'histoire soit avec vous. de l'Histoire, mais là-dessus mais là-dessus que l'on connaît pas de l'Histoire, de l'Histoire. Sous-titrage MFP.